toc 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 qui est là bonjour 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 gabriel nous sommes en pleine campagne qu'est ce qu'on tombe sur quoi on est où là vous êtes à la ferme aux mille lumières et bienvenue chez nous dans la magie de noël qu'est ce qu'il ya là là vous avez la girafe la tikka une girafe une maison la cour centrale le coeur de la ferme ça c'est un travail que vous préparez depuis en bas ça fait donc plusieurs années donc c'est la 14e année que la ferme aux mille lumières existe et il ya beaucoup de préparation de travail sur on commence à peu près au mois de juin donc et à mesure que les mois avant sinon va de plus en plus vite quoi et là maintenant c'est du non stop là jusqu'au jour j de samedi là vous avez les animaux de la ferme en résine les ânes des vagues des chevaux des moutons ensuite vous avez donc ça clignote père noël vous aimez bien les lumières à la ferme aux mille lumières mais c'est symbolique le nom la ferme aux mille lumières bien sûr nous avons là la femme du boulanger bon pour les gamins il ya le petit chaperon rouge il est là le petit chaperon rouge voilà le petit chaperon rouge est là donc cette année c'est le monde rouge avec toulouse lotrec c'est un film qui date de 1953 continue on est dans vos grandes dans les granges là voilà ensuite vous avez les petits lutins là pour les enfants toujours la magie de noël pour rêver pour garder son âme d'enfant le petit pirate avec eux donc toute sa famille là le fils du corselle rouge et ensuite vous avez la crèche avec les romages et les chameaux sur la route de bethléem donc la ferme aux mille lumières si on résume c'est un mélange de lumière mélange de lumière de de sénètes reconstitution donc et il ya ce côté culturel donc qui est un petit peu présente de partout depuis maintenant des années et c'est vrai que la ferme aux mille lumières a été créée donc avec donc tous nos amis tous nos visiteurs c'est eux qui nous demandent donc de médecine de mettre ça d'enlever de faire et tout finalement nous on est complice avec le public et puis c'est le public finalement qui réalise la ferme aux mille lumières